Salut ! Aujourd'hui je vous emmène pour une nouvelle aventure. Pour ça on se retrouve à Ancel, dans les Hautes-Alpes, pour le Sud Raid Blanc. Personne n'est mieux placé pour vous en parler que Eric Agostinelli, l'organisateur des événements Sud Raid. Donc c'est parti ! Bonjour à tous, bienvenue sur la deuxième édition du Sud Raid Blanc. Le Sud Raid Blanc, qu'est-ce que c'est ? C'est un raid aventure hivernal. Alors, qu'est-ce qu'on fait comme discipline au Sud Raid Blanc ? On va commencer par un départ en masse en luge, où il y aura quelques kilomètres à effectuer en pelle à neige. C'est la petite spécificité de la course. Toutes les équipes après devront enchaîner du ski alpin, du ski de fond, de la course à pied, du biathlon. L'essence de la course c'est que le parcours est intégralement en orientation. C'est-à-dire qu'ils ont des cartes qui sont distribuées au départ de la course, avec des balises à pointer. Et en fait ils doivent chercher les balises de manière multi-activité. Donc un peu en ski de fond, un peu en ski alpin, un peu en course à pied dans la forêt. Et il faut bien choisir ça en équipier, parce que vous devez jamais vous séparer. C'est ça l'essence du raid multi-sport, c'est d'être un sport en eau. Et maintenant, je vous donne rendez-vous au départ. Ok. Bon là on vient de faire le départ en luge, et on part en direction les balises. Regal ! On vient d'arriver à la zone de change, on met nos chaussures en ski de fond, et on part pour la course d'orientation en ski de fond. Bon alors maintenant on est parti pour le chénalum, c'est parti. On vient d'arriver à l'arrêt chrono du ski de fond pour le biathlon. Là, arrêt chrono, on tire un biathlon, pénalité ou pas pénalité, et ensuite on repart. On a fini le biathlon, maintenant on met les chaussures de course à pied, et on part pour une CO dans le village de Hansel. Oh non, je crois qu'on s'est perdus. Mais non, c'est pas comme ça. T'es sûr de ça ? Je crois qu'on s'est perdus nous. On est perdus dans le village. Non, 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 la balise. Excusez-moi, je vais essayer la balise. Je n'avance pas ici la balise, elle est là-bas, à la fontaine. Pourtant, non. Dernière balise de la course à pied faite, on repart en ski de fond, direction le parc et le ski à l'eau. Allez, c'est parti. On est en train de retour au niveau du parc à ski. Prochaine étape. On change les skis de fond pour les skis alpins, et on part en course d'orientation, en skis alpins. C'est parti. C'est du sport, de la course d'orientation. C'est vraiment un gros, gros kiff. Allez, on vient de se mettre en skis alpins. C'est reparti, direction le télésial. On rentre, il y a plus. Petit arrêt. Petit arrêt. Allez, première balise en ski alpins. Maintenant, on continue. Il nous reste encore pas mal. Allez. Allez, on a chopé des balises en ski alpins. Maintenant, on arrive à la zone de change. On passe les chaussures de course à pied, et on part chercher des balises en course d'orientation. C'est quoi la prochaine étape, là ? Ski de piste, c'est la fin. Et ensuite ? C'est fini. La bière. Ah oui, la bière. C'est la fin de la course. On vient d'arriver. C'était vraiment une course prise de plaisir au maximum. C'est vraiment une discipline que je vous conseille, parce qu'il y a plein de disciplines, plein de sports différents. Vraiment, il y en a pour tous les goûts. En plus de ça, Sud Raid, c'est pas qu'un Sud Raid blanc. C'est aussi plein d'autres Sud Raid. Il y a un Sud Raid Expérience, Sud Raid Découverte. Il y a aussi un grand Sud Raid sur plusieurs jours. C'est la Coupe du Monde de Raid. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations, rendez-vous sur Sud Raid. Et nous, on se dit à bientôt. Allez, ciao !